Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est l'heure de faire le point sur Ethereum. Quand on est un investisseur long terme dans un projet, on a une thèse d'investissement. Et cette thèse d'investissement soit se réalise, soit ne se réalise pas. Elle est basée sur des hypothèses futures et le futur par définition est inconnu. Donc à mesure que le temps avance, on accumule de nouvelles informations. Ce qui était des hypothèses deviennent du passé, du connu. Et donc du coup, on doit réévaluer notre thèse d'investissement. Est-ce qu'elle tient toujours la route ou est-ce qu'elle ne tient plus la route ? Est-ce que les hypothèses qu'on a faites se sont avérées exactes ou inexactes ? Et donc du coup, tous les 3 mois, tous les 6 mois, il faut faire un point. Et c'est ce point que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, il y a deux types de discours extrêmement différents, de plus en plus polarisés par rapport à Ethereum. Il y a des gens qui sont extrêmement optimistes. On les appelle les bullish. C'est ceux qui vont vous dire « ULTRASSEMONEY » en boucle. Et puis, il y a les pessimistes, les bearish, ceux qu'on les entend dire. MEV boost, OFAC, etc. Donc si ces termes ne vous disent rien, ne vous inquiétez pas. On est là justement pour faire le point. Donc je vais dégager en première partie de vidéo 3 trucs positifs par rapport à Ethereum, 3 éléments bullish. Et en deuxième partie de vidéo, je vais me concentrer sur 3 éléments bearish, 3-4 on va dire. Et donc du coup, expliquer un petit peu tout ça pour avoir une vue, je l'espère, équilibrée sur le projet. Et vous aider, et surtout m'aider moi-même à faire le point sur Ethereum. Premier élément à prendre en compte, il faut essayer dans cet exercice-là, d'écarter le prix, d'écarter la courbe des prix de sa manière de réfléchir. Sinon, on n'est pas sur une thèse d'investissement. On essaye de timer le marché. Et ça, c'est plutôt le boulot du trader. Alors, ce n'est pas inintéressant qu'on fait de l'investissement, de se dire « Je vais essayer de rentrer plutôt sur un point bas et sortir plutôt sur un point haut. » Mais là, ce n'est pas ce qu'on fait. Là, on essaye de regarder le succès du projet en tant que tel. Alors, c'est parti pour la phase bullish, du coup, et les 3 éléments qui nous intéressent. Le premier élément, évidemment, il a défrayé la chronique. C'est le fameux merge. Moi, depuis que je m'intéresse au projet Ethereum, c'est-à-dire depuis 2017, ça commence à faire 5 ans, un peu plus. Eh bien, j'entends parler de cette étape dans le projet, ce qu'on appelle la roadmap, une étape dans le projet. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en tant que développeur, c'était un peu stressant comme événement. Je me disais « Ok, ils vont vouloir faire ça. » C'est quand même un exploit technique absolument extraordinaire. Et tout le monde se moquait d'eux en disant « Il le repousse, il le repousse, ça n'arrivera jamais. » Moi, pour moi, il n'y a rien de plus normal qu'une équipe de développeurs en retard. C'est même la base. Et donc, du coup, ça ne me surprenait pas, bien que l'hypothèse qu'il le repousserait pour toujours n'était pas délirante non plus, puisque des fois, il y a des projets informatiques qui échouent dans une mission en particulier. Ça n'aurait pas été l'échec d'Ethereum, mais ça aurait été un changement dans la définition de ce à quoi ils voulaient arriver au niveau de leur forme finale. Ethereum n'est pas dans sa forme finale, contrairement à Freezer ou je ne sais pas qui, celle. Donc, c'est un risque qui disparaît. Dans mon hypothèse d'investissement de base, je me disais « partons du principe qu'ils vont réussir, sinon je n'investisse pas », mais ça augmentait le côté risque de cet investissement. Et là, ce risque a disparu, et ça, c'est positif. C'est-à-dire que c'était une hypothèse que quelque chose allait bien se passer, quelque chose de périlleux allait bien se passer, et ce quelque chose de périlleux s'est bien passé, donc c'est extrêmement positif. Le deuxième point, c'est une conséquence directe de ça, c'est le fait que, du coup, Ethereum consomme énormément, énormément moins d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'Ethereum consomme moins d'énergie ? Finalement, moi, ce n'est pas moi qui paye la facture, je m'en fous. Alors après, je pourrais avoir des soucis de morale d'un point de vue écologique, etc. Mais ce n'est pas tellement le cas, je sais faire une règle de trois, et donc, du coup, je connais les proportions dans le monde, et donc, du coup, je sais que ce n'était pas le problème principal de la planète. Mais, par contre, ce que je sais, c'est que BlackRock, le plus gros fonds d'investissement du monde, eux ont une idéologie, et cette idéologie, elle a un nom, elle s'appelle ISG, E-S-G, pour Environmental Social Governance, et ce truc-là, c'est quoi ? Eh bien, c'est poussé pour que les investissements prennent en compte non pas seulement les aspects économiques d'une activité humaine, mais aussi ses conséquences environnementales, sociales et de gouvernance. Bon, bref. Et donc, du coup, bon, c'est largement du bullshit, là, c'est la parenthèse complotiste de la vidéo, c'est largement du bullshit, puisqu'on voit qu'ils éliminent de leur liste des gens qui, manifestement, devraient y être, et puis, incluent dans leur liste, manifestement, des gens qui ne devraient pas y être, et on sent qu'ils poursuivent un autre but que, pur et dur, l'environnement et l'aspect social des choses. Il y a des exemples frappants, si vous voulez vous y intéresser, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, le fait que Ethereum ne consomme, consomme beaucoup moins d'énergie tout à coup, eh bien, ça peut motiver ou ça peut donner une excuse à BlackRock, qui est le plus gros fonds d'investissement du monde, et qui sera suivi par plein, plein, plein de gens, d'acheter de l'Ethereum ou d'investir dans des entreprises de l'écosystème Ethereum pour développer cet écosystème, et donc, du coup, ça pourrait, d'un point de vue capitaux, être extrêmement positif pour le projet, pour le prix du token, et pour la valeur ajoutée que cet écosystème pourrait produire. Donc ça, c'est super cool. Cependant, je veux quand même vous donner mon point de vue de développeur informatique sur le sujet. C'est une de mes passions. C'est mon premier métier, le dev informatique, et donc, du coup, je connais quand même deux, trois petits tuyaux. Donc, il n'y a pas de magie. Quand on améliore quelque chose, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un trade-off. Qu'est-ce que ça veut dire un trade-off ? Eh bien, finalement, c'est un compromis. C'est-à-dire qu'on accepte un petit désagrément d'un côté pour avoir un point positif de l'autre. C'est une sorte de balance. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, du coup, on peut avoir soit un peu plus d'argent et un peu moins de beurre, soit un peu plus de beurre et un peu moins d'argent. Il faut faire des choix. Alors, historiquement, quand il y a une grande quantité d'énergie qui n'est pas dépensée, il y a autre chose. On le paie d'une autre manière. Il y a des grands algorithmes, des grands algorithmes iconiques qui ont fait l'histoire des années 80-90 dans les jeux vidéo, qui ont rendu possible des choses qui n'étaient pas possibles avant. Je pense à BSP de John Carmack qui a rendu possible Doom, qui est une émigration significative par rapport aux shooters précédents. Il y a aussi mon préféré, parce que celui-là, la première fois que je l'ai lu, je l'ai trouvé magique, en fait. Et puis, il y avait beaucoup moins de documentation et de vidéos sur le sujet à l'époque. C'était Fast Inverse Square Root. Donc là, c'est la racine carrée. Ça se joue sur les racines carrées. Ça utilise la méthode de Newton. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est fantastique, en fait. Et puis, l'un de ceux qui a peut-être le plus changé de monde, celui qui a la réputation d'être l'algorithme le plus important qui n'ait jamais été écrit, c'est la transformée de fourier rapide, FFT, et non pas FTT, pour coller à l'actu. Et donc, voilà. Donc là, c'est une manière de calculer et de transformer nos fouriers rapides. On était incapables avant. Et grâce à cette optimisation, on peut le faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et voilà. Donc, bon, dans le cadre de BSP ou de Fast Inverse Square Root, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour calculer beaucoup plus rapidement une racine carrée et donc, du coup, pouvoir faire de la trigonométrie et donc, du coup, pouvoir afficher des trucs en 3D à l'écran de manière super rapide pour faire un jeu fluide et fun à jouer ? Et bien, comme ça, c'était dans Quake, donc quand on passe de Doom à Quake, on voit quand même qu'il y a une grande marge. Bref, et bien, qu'est-ce qu'on échange ? Et bien, en fait, finalement, on ne calcule pas la vraie valeur de la racine carrée. On accepte une petite erreur et cette petite erreur est acceptable parce que, dans le jeu, on ne s'aperçoit pas de cette erreur. Peut-être que cette erreur, elle fait moins d'un pixel de large au niveau du rendu, et donc ça va. Ou même si elle fait un ou deux pixels, et bien, en fait, ça va. Le jeu est quand même fluide, le jeu est quand même beau. Et donc, du coup, on peut l'accepter, etc. Dans le cadre d'Ethereum, le trade-off de Proof of Stake, peut-être qu'on ne sait pas, qu'on ne saurait l'accepter, mais c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de la vidéo. Troisième élément positif, UltraSundMoney. Alors, UltraSundMoney, vous avez un site qui s'appelle comme ça, quoi, UltraSund.Money, je vous mettrai en description pour aller voir que c'est intéressant. Donc là, c'est purement au niveau tokenomique où c'est une totale révolution, quoi. C'est un truc de fou. Avant le merge, avant le IP 1555, je crois, je ne sais plus exactement le nom, enfin bon, bref, pour la mise à jour merge et la mise à jour précédente, avant ça, on parlait d'un triple halving, c'est-à-dire qu'on disait, un halving, vous savez, c'est un concept qui a été amené par Bitcoin tous les 4 ans environ. Bitcoin coupe sa récompense en deux et en coupant sa récompense en deux, c'est-à-dire le nombre de jetons qui est distribué aux mineurs en récompense, eh bien, du coup, les mineurs peuvent moins vendre de jetons vu qu'ils en reçoivent moins et donc, du coup, on déséquilibre tout à coup l'offre et la demande et en la déséquilibrant l'offre et la demande, eh bien, vu qu'il y a moins d'offres et autant de demandes, le prix monte. Et c'est pour ça que le Bitcoin a des cycles de 4 ans, du moins, c'est peut-être un élément, une des raisons qui font que jusqu'à maintenant, Bitcoin a eu des cycles de 4 ans, est-ce que ça va continuer ? On ne sait pas et de toute façon, ce sont des hypothèses, on n'a aucune preuve factuelle, même si franchement, ça colle bien. Bref, pour Ethereum, on nous parlait avec ces deux mises à jour de triple halving, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire divisé par 2, puis par 2, donc divisé par 4, puis par 2, divisé par 8. Donc, là, effectivement, c'est un bouleversement total de l'offre et la demande, quoi. C'est un déséquilibre entre l'offre et la demande qui est massif. Mais en plus, du fait du truc précédent, on a un burn qui se fait sur les transactions, c'est-à-dire que les frais de transaction, certains frais de transaction, plutôt que d'aller au mineur, c'est des jetons qui sont détruits et donc, du coup, qui ne seront jamais revendus et s'ils ne sont jamais revendus, ils disparaissent de l'offre et ça déséquilibre encore plus l'offre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Visuellement, c'est assez simple. Voilà ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette mise à jour, il y aurait eu 850 000 jetons Ethereum démis sur le marché. Donc, du coup, une partie de ces Ethereum auraient été vendues à terme pour que les mineurs puissent encaisser leurs profits, mais aussi payer leurs matériels, payer leurs employés, etc. Et ces 850 000 Ethereum, finalement, n'ont pas été à distribuer à la place. Combien en a-t-on distribué ? Moins 2362. Qu'est-ce que ça veut dire Moins 2362 ? Eh bien, ça veut dire que les Ethereum brûlés ont été plus nombreux, finalement, que les Ethereum distribués aux gens qui s'occupent de faire des nœuds de preuves d'enjeu de proof of stake. Donc, la proof of stake, les récompenses distribuées aux gens qui font de la proof of stake ont été moins grands que les Ethereum brûlés par le protocole via les frais de transaction. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et donc, du coup, on voit la courbe ici. Au début, ça a monté, puis ça a descendu, puis là, ça remonte un peu. Et en gros, on voit que on est passé de... Voilà, ça a démarré le 15 septembre et là, on est à peu près le 26 novembre. Donc, ça fait quasiment deux mois et demi. En deux mois et demi, on était censé avoir 850 000 jetons en plus potentiellement à la vente, une grande partie d'entre eux, en tout cas, à la vente sur le marché et on ne les a pas eus. Donc, ça déséquilibre énormément l'offre et la demande et ça, ça a permis en beer market de limiter la casse. Sinon, le prix de l'Ethereum aurait encore beaucoup plus descendu. Ça, c'est une certitude. et donc, du coup, ça rend le prix moins dynamique vers le bas en beer market et plus dynamique vers le haut en bull market. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle extrêmement, extrêmement positive. Ça, on peut le dire. Alors, ça, c'était pour la partie bullish, la partie bonne nouvelle. Donc, un danger une catastrophe technologique évitée qui n'a pas eu lieu. Donc, super, chapeau aux développeurs, félicitations à eux. Plus attractif pour l'idéologie des dominants de la planète, c'est-à-dire l'idéologie écolo, écolo-maboule, pas écolo-ingénieur. C'est pas des gens qui réfléchissent rationnellement avec des règles de trois. c'est l'écolo dans le but de prendre le contrôle de la population via les bons sentiments. C'est vraiment pour vendre leur soupe. Et puis, du coup, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une optimisation, même si les trade-off derrière, attention, il faut voir et ça, on verra dans la partie d'après. et un déséquilibre entre l'offre et la demande ultra positif pour le prix autant en pire market, c'est-à-dire le prix descend moins qu'en bull market où le prix devrait exploser encore beaucoup plus fort. maintenant, la partie des contres, là, ça va être un petit peu plus, un petit peu moins joyeux comme partie de vidéo, donc on va passer à Mev. Alors, ça, j'en ai déjà parlé, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez un petit peu, mais quand même, ça a évolué et ça a évolué vraiment, vraiment pas dans le bon sens, donc je vais vous donner ce que je pense de ça, c'est-à-dire une opinion pas très favorable, c'est moins compliqué. En tout cas, à l'instant où je parle, sur une période de une journée qui vient de s'écouler, on est sur du 72%. Qu'est-ce que c'est que ce pourcentage ? Eh bien, c'est le nombre de blocs en pourcentage dans la journée qui vient de s'écouler, sur les 24 heures qui viennent de s'écouler, qui ont été OFAC compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire OFAC compatibles ? Eh bien, ça veut dire qu'ils respectent la loi américaine. La loi américaine est plus exactement, en fait, une ordonnance prise de manière unanime par une officine qui s'appelle OFAC et qui dépend directement du secrétariat du trésor américain, si vous voulez, le ministère des Finances en quelque sorte, et c'est-à-dire Jeannette Yellen, l'inénarrable Jeannette, qui en ce moment peut-être va faire une conférence avec Sam Beckman à ses côtés. Oui, c'est dingue, mais c'est peut-être la vérité. Bon, bref, on va voir. Apparemment, peut-être, il va le faire à distance. Enfin bon, bref, on verra. Et donc, du coup, je vais vous expliquer pourquoi ça, c'est terrible. Mais d'abord, regardons un peu le graphe et voyons que ça a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, pas dans le bon sens. Maintenant, depuis environ début novembre, on arrive à une sorte de plateau où on évolue entre 70 et 80%. Le maximum, on est monté jusqu'à 79%. C'était complètement dingue. Mais, voilà, là, on est plutôt sur un plateau. Donc, la partie rouge, c'est vraiment la partie dont on est sûr qu'il respecte l'OFAC. La partie verte, c'est une partie dont on est sûr dont il ne respecte pas l'OFAC. c'est environ 15%, 19% en ce moment. Et la partie grise, c'est, on n'en sait rien, ils ne nous disent pas les petits coquins, quoi. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, donc, pourquoi ça, c'est terrible ? Eh bien, c'est terrible pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que le but originel d'Ethereum, c'est de fournir un réseau d'ordinateurs qui font tourner des applications décentralisées de finances ou autres et ce réseau doit être neutre. C'est-à-dire que, peu importe que vous soyez un gentil ou un méchant, la police ne se fait pas sur le réseau, la police se fait dans les tribunaux. La justice se rend dans les tribunaux et la police se fait par la police. Donc, ce qui a déclenché tout ça, c'est l'affaire Tornado Cash et donc, du coup, l'idée de base, c'est de se dire si Jeannette Yellen n'aime pas Tornado Cash et si les Américains élisent de manière directe ou indirecte Jeannette Yellen pour piloter les institutions, eh bien, grand bien leur en face, les flics américains n'ont qu'à courir après les utilisateurs de Tornado Cash et les traîner devant les tribunaux et les tribunaux n'ont qu'à les mettre en prison ou leur mettre de grosses amendes. Nous, en tant que pas américains, l'opinion de Jeannette Yellen, la loi américaine, tout ça, ne devrait pas nous concerner. Pas du tout, même. Et pourtant, ça nous concerne directement puisque 72, entre 70 et 80% des blocs Ethereum refusent d'inclure des transactions Tornado Cash. Ça, c'est très grave parce que ça a plusieurs conséquences. Alors déjà, ça a des conséquences pas uniquement sur le sol américain puisque l'un des développeurs de Tornado Cash a été arrêté à Amsterdam par la police néerlandaise et a été foutu en prison sans procès. Une sorte de préventif qui peut durer comme ça des semaines, des mois. J'ai essayé de chercher la semaine dernière s'il était libéré, si son procès approchait ou pas. pas de nouvelles. Il semble que personne n'en parle plus et c'est bien triste. Moi, j'aurais aimé avoir des nouvelles de cette personne parce qu'au final, c'est une personne qui a publié du code sur GitHub, du code qui n'était ni illégal dans son pays d'origine, c'est-à-dire la Russie, ni illégal dans son pays de cœur ou son pays dans lequel il vit, c'est-à-dire la Hollande. Et au moment où il a été arrêté, il était toujours pas illégal ni en Russie puisque c'était un ressortissant russe à la limite, ça pourrait être entré en ligne de compte même si il avait quitté la Russie, le mec. Il vivait comme un Hollandais en Hollande, vraiment. Donc il publie ça sur GitHub, les gens utilisent son code, paf, il va en tôle parce que a posteriori, c'est-à-dire après les faits, les Américains décident que c'était mal de le faire alors qu'au moment où il l'a fait, ils n'avaient pas décidé que c'était mal de le faire et ils le foutent en tôle, le mec. Même pas sur leur territoire. Donc c'est un truc de fou, quoi. Imaginez demain, les Iraniens décident que c'est mal de faire je-ne-sais-pas-quoi et hop, à Paris, à Lyon, on vous met en tôle parce qu'un Iranien a décidé que c'était pas bon, quoi. Fût-ce-t-il du gouvernement iranien ? Imaginez, je sais pas, moi, que... imaginez le bordel que ce serait si un Thaïlandais du gouvernement Thaïlandais décidait qu'un Congolais se serait mal comporté et devrait aller en prison au Congo. Ça n'a aucun sens. Cette situation est déraisonnable. Alors, on a tendance à plutôt l'accepter parce que c'est les États-Unis et qu'on a intégré dans notre imaginaire que les États-Unis, c'est le maître du monde. Mais il n'y a pas de raison. Et l'objectif d'Ethereum, c'était de produire un réseau neutre que la justice se fasse dans les tribunaux, que la police se fasse par la police et non pas par des gens qui contrôleraient le robinet. On voulait proposer une alternative à la finance où plutôt que les copains et les coquins des banques centrales, les plus proches du pouvoir, gagnent systématiquement malgré leur nullité et que ce soit les meilleurs qui gagnent, ceux qui proposent les meilleurs services, les services les plus attractifs. Et malheureusement, eh bien, c'est pas le cas. Les Américains prennent le contrôle du réseau et donc ce premier point est particulièrement négatif. Mais c'est pas tout. Parce que là, vous allez me dire attention Laurent, il y a quand même 20% des gens qui ne respectent pas l'OFAC et si vous publiez, si tu publies, vous pouvez me tutoyer, vous savez, si tu publies une transaction de tendance de cash, elle finira par passer. Peut-être qu'elle passera 5 fois moins vite, mais elle passera. Et vous auriez raison. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre et pourquoi ce pourcentage est important, c'est pas parce que je passe 2 fois moins vite ou 5 fois moins vite ou... C'est pas ça le délire. Le délire, c'est que si d'aventure demain, Jeannette Yellen, elle disait sur son blog, le FAC, je sais pas quoi, secretary of treasury america dot gov dot us, elle disait tout à coup, et bien les gens qui ont un nœud Ethereum et qui sont sous le coup de ma juridiction n'ont plus le droit d'accepter des blocs qui ne sont pas au FAC. Et bien là, ils les acceptent. C'est pas eux qui les produisent, c'est pas eux qui les diffusent, mais ils les acceptent. Suteco, elle disait vous avez plus le droit de les accepter, et bien ils n'auraient plus le droit de les accepter. Et croyez-moi qu'ils bougeraient le cul pour arrêter de les accepter. De base, donc de fait, ça serait un fork, un fork assez brutal, et donc du coup, et bien les deux blockchains forkés n'iraient pas à la même vitesse. Donc il y en aurait une qui irait finalement à 20, et l'autre qui irait à 80. Donc il y en aurait une des deux qui irait 4 fois plus vite que l'autre. Et dans la blockchain, quelle est la blockchain qui est considérée valide par le consensus ? C'est la blockchain la plus longue. Donc c'est celle qui irait plus vite qui gagnerait le consensus pour ceux qui seraient neutres par rapport à cette affaire. Et donc du coup, de facto, la blockchain OFAC gagnerait. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien j'en ai parlé longuement dans une vidéo sur Ethereum que je vous mettrai en description, mais ça serait l'user-activated soft fork proposé par Vitalik Buterin. En gros, il assumerait ce fork, brûlerait les Ethereum des méchants OFAC et prierait pour que sa blockchain forkée ne meure pas, mais on va le voir, c'est loin d'être sûr. Alors, quand même, dans cette nouvelle nouvelle, on pourra donner le pendant. Le pendant, c'est quoi ? Eh bien c'est de se dire que finalement, il y a, vous savez, plusieurs étapes avec des noms bizarres là, de merge, de spurge, de... je ne sais pas quoi, bon bref, des mots qui sont rigolos et qui représentent des étapes d'Ethereum pour qu'il arrive à sa phase finale mais on se mélange et il y en a un de ces mots qui se traduit par le fléau au sens propre comme au sens figuré et je ne sais pas si dans la roadmap Ethereum on fait référence au sens propre ou au sens figuré, peut-être le... je pense au sens figuré et donc ce fléau, c'est quoi ? Eh bien ça répond directement à ce MEV, c'est se débarrasser finalement de ce MEV et ça c'est via une stratégie qu'on appelle PBS c'est-à-dire de faire que les gens qui sont des validateurs ne soient pas les mêmes gens qui construisent le bloc et comme à l'impossible nul n'est tenu eh bien les validateurs américains ne pourraient plus refuser d'ajouter des blocs au FAQ puisqu'ils ne connaîtraient pas le contenu de ces blocs avant de les ajouter et donc du coup l'attaque Janet Yellen de prise de contrôle du réseau deviendrait obsolète et ça c'est vraiment l'étape de la roadmap la plus importante bien plus importante que The Merge bien plus importante que toutes les autres le fléau c'est vraiment ce qui doit capturer notre intention car si cette étape échoue le projet Ethereum dans sa définition initiale de réseau neutre et sécurisée disparaît à tout moment les américains peuvent en prendre le contrôle et donc du coup pourquoi pas vous volez vos fonds ou vous les geler détruire un service financier une diap comme ça du jour au lendemain et ça il faut voir avec vos hypothèses d'investissement si ça continue de coller ou si ça ne colle plus donc allez voir cette vidéo PBS User Activities Softwork je vous la mets en description également et voilà et c'est très chaud ici on a un petit tableau également qui nous dit la censure qui s'est produite sur le réseau et vous voyez que Lido a censuré quasiment 100 000 transactions et les autres ne sont pas en reste cependant il ne faut pas être particulièrement agressif envers eux ils n'ont pas le choix que de respecter la loi de leur pays si ces entreprises qui sont aux Etats-Unis ne respectent pas la loi de leur pays c'est la tôle ou des amendes qui de toute façon les tueraient donc il faut plutôt regarder du côté de la team Ethereum et dire les mecs vous n'avez pas vu ça arriver c'est quand même dingue en fait ils l'ont vu arriver ça fait des années qu'ils en parlent et des années qu'ils sont en train de bosser et c'est pour ça que c'est dans la roadmap c'est pour ça que le fléau cette étape existe je crois que c'est Spurge je ne sais plus quoi enfin bon bref on s'en fout et donc du coup le fléau a pour but de donner des armes au réseau pour se défendre contre ce type d'attaque il faut regarder ça de près si jamais votre but c'est d'investir dans un réseau neutre et sécurisé deuxième point négatif alors là le RPC j'ai j'ai publié un petit petite news sur Twitter sur Telegram également abonnez-vous c'est vachement sympa sur Telegram on parle quotidiennement de crypto de trucs cool on parle uniquement de crypto finalement c'est vraiment le thème et voilà il y a une bonne ambiance les gens sont sympas et plutôt intelligents donc c'est cool d'échanger avec des gens intelligents puis des gens intéressants et intelligents avec des bonnes remarques et puis je publie aussi sur Twitter si vous n'avez pas Telegram que vous avez Twitter vous avez envie de suivre sur Twitter ça marche aussi alors qu'est-ce que c'est que cette news et bien c'est la fameuse le fameux changement de privacy policy de consensus privacy policy c'est un peu les 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 termes comment on dit term of use en français les conditions d'utilisation voilà les conditions d'utilisation les CGU les fameux CGU et ben en fait ils sont passés de neutre on respecte la vie privée on collecte zéro data à on vous flique jusqu'au trognon quoi donc maintenant en fait ce qu'ils font c'est que quand vous diffusez une transaction sur le réseau Ethereum en passant par eux et bien ils enregistrent votre adresse IP de manière à pouvoir vous retrouver si jamais vous avez fait une transaction qui leur plaît pas et ça marche a posteriori comme on l'a vu bon c'est quand même un peu chaud et ces gens là sont la configuration par défaut de Metamask donc si vous n'êtes pas un expert je vais vous montrer dans Metamask si vous allez dans settings puis network vous allez voir qu'il y a une ligne qui s'appelle RPC et ce truc RPC finalement c'est quoi c'est un service qui se trouve sur un ordinateur quelque part qui va prendre votre transaction et la diffuser sur le réseau Ethereum vous allez accéder au réseau Ethereum via les nœuds et quelque part ça c'est votre accès à un nœud qui permet de diffuser des transactions cette entreprise se trouve à New York et donc du coup elle doit j'imagine sur bien des dépressions vu qu'elle a complètement changé son fusil d'épaule qui peut bien lui mettre la pression je me demande je pense que c'est Jeannette et donc non je ne l'ai pas dit si je l'ai dit c'est Jeannette Jeannette elle doit quand même un peu leur mettre la pression et ils ont dit ok on n'a pas envie de finir en tôle avec des millions de milliards de dollars d'amende donc ce qu'on va faire c'est qu'on va t'écouter Jeannette et ils écoutent Jeannette parce que Jeannette est assez persuadée elle a de la persuasion à son rouleau à pâtisserie ça va ça va mal se passer pour vous et donc Jeannette les a certainement convaincus en tout cas ils le font ils collectent l'IP et comme c'est je veux dire la tyrannie des des options par défaut les options par défaut c'est ce qui est le plus utilisé et donc du coup il faudrait trouver une alternative et la plus grosse alternative c'est une autre entreprise new-yorkaise donc c'est vraiment les deux se partagent presque tout le marché et donc du coup on peut imaginer que du coup ce n'est pas une alternative à envisager puisque si ce n'est pas déjà le cas ça sera bientôt le cas pour eux de vous fliquer il y a l'adresse IP et vous n'avez pas envie de terminer en tôle comme monsieur Percev alors bon soit dit temps passant il existe d'autres alternatives notamment peut-être qu'on peut penser à ne plus utiliser un métamask mais une alternative à un métamask il existe d'autres alternatives en termes de RPC moi-même j'ai un peu cherché mais je n'ai pas d'avis définitif là-dessus je n'ai pas envie de vous préconiser quoi que ce soit faites vos propres recherches en tout cas moi je vais les faire je n'ai plus trop envie d'utiliser ni métamask ni ce RPC parce que là franchement franchement ça craint bon donc ça c'était la deuxième news négative qui va dans le même sens donc la prise de contrôle par les américains du bordel et ça fait flipper intéressant quand même de regarder quelles sont les entreprises qui dans MEV ont le plus censurées vous les voyez s'afficher à l'écran et c'est directement en lien avec la news d'après la news d'après c'est quoi ? et bien c'est un gars qui a payé les frais de transaction exorbitant 500 000 dollars pour que le bot MEV propose son bloc à lui sa version du bloc à lui et donc du coup il a décidé pendant un bloc de ce qui se passait enfin de l'ordre de l'ordonnancement des transactions dans un bloc Ethereum ça lui a coûté 500 000 dollars et ce bloc a été validé par Lido Finance qui de toute façon prend les blocs MEV quoi qu'il arrive pour respecter la loi de Jeannette et voilà ce bloc a été diffusé alors pourquoi ça c'est un grave problème ? et bien c'est pour 500 000 dollars finalement on peut faire une sandwich attack on peut faire un front run si ça ne vous dit rien en gros et bien c'est ordonnance les transactions dans la défi pour voler de l'argent ou gagner de l'argent de manière moyennement enfin de manière pas prévue par les protocoles si vous voulez dans un DEX quand vous faites une vente et bien vous faites baisser le prix quand vous faites un achat vous faites monter le prix et bien le gars il a peut-être fait un type d'attaque assez classique c'est à dire qu'il prend il a repéré qu'il y avait une grosse vente et un gros achat et bien lui ce qu'il peut faire c'est très simplement se positionner entre cette grosse vente et ce gros achat afin de faire un profit sûr et ça il fait tout ça dans un bloc c'est à dire qu'il place la grosse vente puis il place sa transaction puis il place le gros achat puis il replace sa transaction et à l'issue du bloc si le bloc était publié tel que lui il le voulait et bien il aura gagné de l'argent et là apparemment c'était rentable à hauteur de plus de 1,5 million de dollars c'est à dire 429,49 Ethereum au moment de la publication de ce bloc ça c'est des frais de transaction mon ami donc Lido doit être content ils ont gagné de l'argent par contre c'est un problème c'est un autre des problèmes qui 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 fait souci à Vitalik Buterin lui-même il en a beaucoup parlé et aux développeurs Ethereum eux-mêmes lutter contre ces sandwich attaques contre ces frontrun dans la défi c'est quelque chose qui les anime et donc vous voyez que PBS etc c'est pas des solutions faciles à mettre en place il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte dont celui-là et donc du coup c'est très dur je dis pas que ça va leur prendre aussi longtemps que The Merge puisque là moi ça faisait 5 ans que j'en entendais parler au moment où c'est arrivé mais ces trucs-là aussi ça fait un long moment que j'en entend parler et c'est c'est sur la roadmap donc on va voir s'ils y arrivent ou pas moi j'espère qu'ils vont y arriver mais c'est pas sûr c'était comme The Merge c'est pas sûr les gars donc voilà que se passera-t-il s'ils y arrivent c'est vrai finalement si bah Jeannette il lui casse son jouet et lui dit écoute technologiquement maintenant les gens qui font de la proof of stake ils peuvent plus choisir quel bloc ils vont ajouter et comme à l'impossible nul n'est tenu et bien ils vont arrêter de pouvoir choisir et donc du coup vu que c'est pas eux qui choisissent tu ne pourras pas les accuser d'avoir fait quelque chose qui de toute façon ne pouvait pas ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas y échapper alors elle peut avoir deux réactions elle peut soit dire ah zut finalement bah j'ai pas j'ai plus ce levier mais j'ai encore l'infrastructure et encore d'autres leviers comme on le verra restez jusqu'au bout de la vidéo il y a encore d'autres leviers pour Jeannette elle n'a pas elle a plus d'un tour dans son sac donc j'ai encore les RPC j'ai encore plein de trucs je peux leur mettre la pression ça va ça va on laisse pisser on attend soit elle peut faire ça soit elle peut renverser la table et dire et bah maintenant les validateurs Ethereum aux Etats-Unis c'est terminé vous prenez vos valises vous vous cassez ou vous arrêtez ces conneries voilà Ethereum c'est interdit sur le territoire il n'y a plus le droit d'utiliser un réseau qui héberge des terroristes voilà des terroristes les terroristes la fameuse elle nous fait une George Bush un retour en 2001 et elle va attaquer l'Iraq donc peut-être on ne sait pas elle peut faire ça on ne sait pas la décision qu'elle va prendre ça serait très impopulaire mais bon elles peuvent prendre des décisions impopulaires ça existe faut voir moi de toute façon je pense que un réseau qui serait neutre et qui serait et qui serait sécurisé aurait tellement de valeur que s'en couper serait une erreur pour les Etats-Unis et que de toute façon le reste du monde continuerait sans doute de l'utiliser enfin le reste du monde non inféodé aux Etats-Unis sans doute que l'Europe s'engouffrerait dans cette brèche je ne sais pas mais bon il n'y a pas que l'Europe et les Etats-Unis dans le monde on ne représente pas combiner l'Occident une part de marché du PIB mondial si écrasante que ça pardon c'est énorme mais c'est le reste du monde compte bref donc moi pour moi si Jeannette faisait ça ça serait grave mais ça serait grave temporairement pas sur le très long terme bref dernier point troisième point négatif et là c'est un point très négatif c'est le fameux la fameuse requalification alors là c'est plus Jeannette c'est Gary Gary Gensler alors Gary lui son obsession c'est que tout ce qui n'est pas un Bitcoin il a abandonné pour Bitcoin c'était trop compliqué ça faisait mal à la tête donc tout ce qui n'est pas un Bitcoin finalement dans le monde de la crypto c'est une security alors qu'est-ce que c'est qu'une security et bien ça a une définition une définition floue bien sûr comme toutes les définitions juridiques c'est pas une équation mathématique le machin et donc du coup comme ça a une définition floue et bien il galère et donc du coup ça fait des années qu'il veut requalifier un peu tout en security alors il y a des trucs qui est arrivé il y a des trucs qui n'est pas arrivé en tout cas il a tellement mis la pression que de toute façon la plupart des ICO refusent de vendre aux américains justement pour s'éviter une galère parce que Gary après il ne lâche pas le morceau et c'est chiant la galère c'est quoi c'est la fameuse galère XRP qui sont en procès avec Gary depuis ses prédécesseurs je ne sais pas enfin bon bref qui sont en procès avec la SEC depuis très longtemps et ça quand un projet perd 5 ans en procès dans un univers technologique ultra compétitif c'est peut-être la mort du projet voilà donc c'est pour ça que les ICO généralement refusent de vendre aux américains pour éviter d'être en conflit avec Gary et tout va bien finalement on peut se passer des Etats-Unis la plupart des projets s'en passent bref le problème c'est que là Gary il nous a révélé une nouvelle carte de son jeu je ne sais pas s'il l'avait révélé avant mais moi je l'ai entendu pour la première fois à l'occasion d'une interview à propos du passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu sur Ethereum alors il avait plein d'arguments avant mais quand même apparemment il n'avait pas les couilles de y aller parce que derrière il y a quand même des contre-pouvoirs aux Etats-Unis et peut-être qu'il laisse manger des procès et ces procès peut-être qu'il allait les perdre et ce n'est pas ce dont il a envie pour sa carrière mais là il est sûr de lui le Gary en tout cas dans le discours et c'est vrai que son argumentaire moi m'a absolument convaincu donc pour requalifier un token en securities il y a différents critères ce qu'on appelle le How We Test j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo mais je vais vous le redire et en gros ça se résume en une phrase et malheureusement le proof of stake correspond exactement à cette phrase alors c'est une phrase à rallonge un peu compliquée comme les juristes aiment bien donc il faut se concentrer une security la définition c'est qu'il faut qu'il y ait un achat en échange d'argent un investissement en échange d'argent pour un asset en particulier pour un truc en particulier donc l'achat d'un jeton Ethereum pour quelqu'un qui achèterait des Ethereum correspond tout à fait à la définition qui soit confié à une entreprise identifiable donc si c'est trop décentralisé ça marche pas mais là dans le cas où vous allez prendre vos jetons et les déléguer en proof of stake vous les donnez à en effet une entreprise identifiable entreprise qui réalise ce proof of stake pour vous par exemple Lido Finance et dans le but de faire des bénéfices là le fait qu'il y ait un taux d'intérêt sur Lido à 4% 7% 3% selon les moments ça ça colle parfaitement à la définition et que ces profits proviennent du travail de cette entreprise c'est à dire le maintien du nœud Ethereum de l'infrastructure du réseau et ça c'est un travail qui effectivement est un travail c'est une entreprise qui fait tourner le truc comme une entreprise informatique de back office donc bon bah voilà ça correspond parfaitement à la définition et il a raison sur ce point après on peut trouver ça débile ou pas cette histoire de securities moi c'est mon cas je trouve ça débile mais voilà eux ils ont décidé via leur système électoral leur système juridique je sais pas quoi leur mafia organisée sur place là-bas que les securities devaient correspondre devaient répondre à certaines obligations légales et Ethereum n'a pas respecté la loi sur les securities différents points j'imagine et donc du coup ceux qui ont investi là-dedans auraient fait un investissement illégal et les gens qui ont des entreprises liées à cet écosystème ont une activité illégale au regard des de la sec et donc du coup et ben ça sera requalifié en securities si jamais Gary passe à l'action alors est-ce que Gary va passer à l'action ? on sait pas parce qu'en ce moment Gary il a des problèmes entre les mille et une milliers d'inconvénients de l'affaire FTX qui est un drame à 99,9% et bien il y a 0,1% de petite lumière d'espoir ça fait deux choses un petit peu positives déjà ça a rappelé à tout le monde qu'il faut que les cryptos vous appartiennent vraiment quand vous en possédez la clé privée c'est à dire quand elles sont dans votre wallet si possible un call wallet un peu comme celui là je suis pas payé par Ledger mais voilà j'en ai souvent parlé sur la chaîne j'ai fait des vidéos tuto etc c'est pas pour rien d'ailleurs je devrais peut-être penser un jour à mettre le lien d'affi même si je le fais jamais je pense que je vais avoir la femme de le faire donc tant pis pour vous allez vous même sur le Ledger et commandez votre Ledger si vous l'avez pas déjà fait et donc du coup ça a rappelé ça aux gens et le deuxième effet un petit peu positif de cette affaire c'est que Gary est un peu dans la merde et ce que Gary était personnellement proche des parents et des dirigeants de FTX notamment SBF et sa meuf donc il va peut-être devoir rendre un peu des comptes alors peut-être que ça va lui donner un excès de zèle pour aller encore plus dans la connerie ou peut-être qu'il va faire profil bas pour essayer de se faire oublier parce que là il est dans la merde on ne sait pas il faut voir est-ce que quand c'est le deuxième donateur des démocrates on est plus coulant et du coup ça va Gary bon tant pis pour mais voilà peut-être pas peut-être qu'il y a des juges que ça va pas faire rigoler voilà donc sachant que les républicains n'ont pas gagné totalement les élections il me semble qu'ils n'ont pas eu le Sénat ou je sais pas quoi et donc du coup ils vont pas pouvoir se venger des démocrates de cette manière nous ça ne nous concerne pas on n'est pas américains bien que les américains aient manifestement un impact sur le monde on doit s'y intéresser un peu bref requalifier le coin Ethereum en security quel impact ça aurait et bien toutes les entreprises américaines sans doute auraient des problèmes par rapport à ça et aussi quand même les américains dans la crypto ça représente quand même pas mal de pognon les américains investissent je veux dire les particuliers massivement dans la crypto donc s'ils n'ont plus le droit d'acheter de l'Ethereum et bien il va y avoir de la demande s'il y a de l'offre qui a disparu via Ultra Sun Money et bien là il va y avoir de la demande qui va disparaître si les américains disparaissent du marché du fait de Gary donc c'est chaud en conclusion donc voilà j'ai fait mes trois points en conclusion je rappelle qu'il y a ma série sur les stable coins qui explique que dans la défi finalement le sang de cet escosystème le sang de ce corps vivant c'est les stable coins et si avant c'était mon opinion maintenant c'est également l'opinion de Vitalik Durant-Terrine du moins il a peut-être eu cette opinion avant moi mais il l'a révélé publiquement récemment et les stable coins vous le verrez dans cette série de vidéos c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est la liquidité et donc du coup c'est finalement les stable coins si les stable coins se retirent d'Ethereum ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour mais on ne sait jamais avec toutes les histoires qu'on entend là et bien ça serait terrible pour l'écosystème et pourquoi ça serait terrible pour l'écosystème parce que la défi ça serait finito et si la défi c'est finito là Ethereum on prend un sacré coup donc qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut régler ce problème de Mevboost là il faut que le fléau fasse son office il faut trouver une alternative au RPC des entreprises new-yorkaises et trouver quelque chose qui n'est pas à New York peut-être trouver une alternative à Metamask qui nous satisfasse il y en a plusieurs et puis il nous faut aussi un stablecoin décentralisé un stablecoin qui ne soit pas dans la main des américains c'est absolument fondamental donc c'est vers ça qu'on regarde dans le futur parce que in fine le bouton nucléaire des stablecoins Janet a là et ça c'est pas les développeurs Ethereum qui vont résoudre la chose c'est ceux qui build sur le réseau Ethereum ou ailleurs pour fournir un stablecoin digne de ce nom peut-être peut-être un stablecoin basé sur sa convertibilité en Bitcoin avec une liquidation très loin de la parité les idées j'ai des idées vous pouvez m'appeler je vous dirais le stablecoin idéal comment il faudrait qu'il soit bref après son portage sur Ethereum alors c'est autre chose bon bref c'est un sujet un petit peu compliqué mais c'est ça les enjeux des 2 ans des 3 ans des 5 ans qui vont suivre sur Ethereum il y a des bonnes nouvelles des très bonnes nouvelles et il y a des très mauvaises nouvelles c'est on le savait les américains avaient la possibilité de prendre le contrôle du réseau et là ils l'ont fait donc ils avaient la possibilité de maintenant ils l'ont fait donc il faut que le fléau fasse son office et donc est-ce que tout ça remet en cause vos thèses d'investissement est-ce que tout ça vous fait peur bah oui bien sûr mais est-ce que tout ça remet en cause vos stratégies votre stratégie d'investissement peut-être que oui peut-être que non parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire oui bon moi finalement cette histoire de réseau neutre et tout ça je m'en fous à partir du moment où les américains en prennent le contrôle peut-être qu'ils en feront leur blockchain officiel et pourquoi pas et s'ils en font leur blockchain officiel parce que ça marche bien parce que Ethereum a réussi ses projets de scalability parce qu'il y a je sais pas combien de transactions par seconde parce qu'il y a un écosystème qui marche bien parce que parce que parce que parce que et ben du coup le jeton Ethereum viendra sûrement plus cher plus tard et moi ça me va c'est ma thèse d'investissement ou alors vos thèses d'investissement ça peut être bah non moi si les américains en prennent le contrôle et que le fléau échoue ça ne me va plus ce n'était pas ma thèse d'investissement c'est pas dans ça que j'ai envie d'investir vous voyez avec les mêmes événements on peut avoir plusieurs interprétations possibles on peut aussi se dire bah non moi je veux voir je veux je ne veux pas sortir de mon investissement je savais que les américains pouvaient en prendre le contrôle parce que j'avais fait mes devoirs et donc du coup je ne suis pas surpris du fait que ça arrive bien que ça ne me fasse pas plaisir que ça arrive mais je continue de croire dans la capacité des développeurs Ethereum à sortir le fléau et à bouter Jeannette c'est normalement c'est Jeanne qui boute les français hors de fond mais là ça serait le fléau qui bouterait Jeannette hors d'Ethereum c'était une nouvelle version de l'histoire donc voilà bon pourquoi pas on verra et c'est cool voilà je veux dire je vous ai donné des éléments mais je ne peux pas réfléchir à votre place aussi ces éléments sont parcellaires faites vos propres recherches faites le point si vous avez des Ethereum et que vous les gardez sur le long terme et que vous avez envie de faire vos devoirs et bien je dirais que c'est un bon moment pour faire le point parce que voilà la poussière a retombé après le merge on est en beer market c'est le moment de faire le point et de voir ce qui a évolué de manière positive au cours de cette année 2022 et ce qui a évolué de manière négative aussi et de de se dire est-ce que j'y crois toujours est-ce que j'y crois plus et c'est vrai que si vous y croyez plus maintenant en plein où où le prix est bas peut-être aussi que vous êtes influencé par le prix par le prix donc faites attention à vos biais cognitifs également enfin je vous donne un conseil je ne vous donne pas de conseil je ne donne pas de conseil en investissement cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et moi je vous dis à bientôt dans l'univers crypto je vous donne un conseil à bientôt C'est parti.